Si vous êtes encore en direct avec nous sur France 3, c'est que vous aimez le sport et vous aimez particulièrement le cyclisme. Après avoir suivi une fin de match extraordinaire, ce n'est pas toujours terminé, entre Rubin et Novotna, Rubin l'américaine mène 7-6 sur son service. Eh bien nous allons donc maintenant nous intéresser au cyclisme en retrouvant Bernard Thévenet et Jean-René Godard pour la Classique des Alpes. C'est le temps léger et différé, arrivé à Chambéry, Jean-René Bernard pour une Classique des Alpes avec l'un des grands favoris du Tour de France, bien sûr l'Espagnol Miguel Indurén. Le cyclisme tout de suite. Bonjour, 6 jours après l'arrivée du Bidilibre, remporté par Miguel Indurén, à la veille du départ du Dauphiné libéré, dont le prologue sera disputé demain à Evian, voici la Classique des Alpes organisée par la Société du Tour de France, Aix-les-Bains-Chambéry, sur un parcours Bernard Thévenet unique, car en fait l'ensemble de cette Classique se déroule en montagne. Exactement, c'est une course d'un jour en pleine montagne. Il y aura 7 classements du meilleur grimpeur aujourd'hui, dont 3 en première catégorie et un autre en deuxième catégorie, mais qui mériteraient pratiquement d'être classés en première. C'est une course qui est très difficile, un petit peu moins peut-être que les éditions précédentes, mais le final est un peu plus ramassé, un peu plus dur que l'année dernière. Alors nous allons tout de suite nous rendre à Aix-les-Bains, il était un peu plus de 9h ce matin, le départ et les préparatifs du départ de cette Classique des Alpes. La ville d'Aix-les-Bains que vous découvrez. Pour y avoir terminé 4 IAM, voilà Gilles Couvard qui vient de faire de bonnes performances sur le Grand Péminé. Les coureurs qui se préparent, les petits grimpeurs colombiens de la formation qu'elle met, Richard Virenc, Gilles Delion, Laurent Roux, Luc Leblanc, signe des autographes avant bientôt de ce qu'il se débat. C'est un parcours qui me convient. Malheureusement, je dirais que le parcours de la Classique des Alpes par rapport aux années précédentes est quand même nettement moins difficile dû au départ du Dauphiné libéré le lendemain. Donc bon, il va falloir faire avec aujourd'hui. Je pense que la dernière montée fera quand même la décision pour le final. Il aurait fallu, je dirais, la montée du Rovar pour faire une grosse décision pour qu'un coureur seul puisse arriver. Je pense que des coureurs comme Virenc et Induray ne seront pas faciles à lâcher dans la dernière ascension. Donc il faudra compter avec une arrivée au sprint à 5-6 coureurs. Voilà l'arrivée de l'équipe Benesto avec Mégaline Durenne. Après le midi libre, j'étais un peu malade, j'ai un peu mal à la gorge. Maintenant, ça va bien. J'ai trouvé la forme. Je fais le tour des Asturies de midi libre. Ça va. Ça va bien. La classique des Alpes est une course intéressante en montagne. Difficile. Si, c'est une classique difficile. Une course dure. C'est bien que ça soit difficile. C'est de la moyenne montagne. C'est une carrère importante, une course importante. Mégaline Durenne qui sera l'un des favoris. Toussaint Armand de la Scuevas qui revient après sa facture de la clavicule. Cette classique reste un beau parcours qui a été raboté par rapport à l'année passée. Heureusement parce qu'avec le Dauphiné demain, ça allait être difficile dans le prologue. Donc, ça sera plus facile que les autres années. Mais bon, ça restera quand même une classique des Alpes avec quelques cols à gravir. Et je pense qu'il y aura plus de monde à l'arrivée que les autres années. Aix-les-Bains, ville de départ. 187,5 km. 163 coureurs au départ. Départ donné ce matin par le député maire d'Aix-les-Bains, M. Ferrari. Et voilà les coureurs qui sont dans la ville d'Aix-les-Bains et qui vont quitter très rapidement cette ville pour traverser ensuite les routes des départements de la Savoie et de l'Isère. Et nous revenons bien sûr maintenant tout de suite sur la route au cœur de cette classique des Alpes. Alors la classique des Alpes qui n'est qu'une nouvelle épreuve mais qui possède un riche et un beau palmarès. Ici, non grimpeurs s'abstenir. Gérard Ruy est sur un terrain tel que celui-là, de moyenne montagne. Gérard Ruy a toujours été très à l'aise. Il est très bien. Et d'ailleurs, la course était beaucoup plus ouverte aujourd'hui parce que le terrain est un peu moins difficile que les autres années. Mais bien que le terrain soit un petit peu moins difficile, ça ne veut pas dire que la course, elle, sera moins difficile. Alors ne soyez pas surpris bien sûr de voir apparaître tous ces coureurs de la formation Banesto. Voilà un deuxième coureur de l'équipe Banesto, en l'occurrence José Ramón González qui va revenir sur Gérard Ruy, deux coureurs de la Banesto en tête. Mais ça tactiquement, ça peut être très bien ou très mal. La suite va nous le dire, pour l'instant il est difficile de juger. José Ramón González paraît plus à l'aise que Gérard Ruy. Il est inquiète à la peine, qui tire un braquet plus grand, on le voit. Oh, il faut dire que, regardez le groupe de douze coureurs a explosé. Complètement. Ici, nous sommes entrés au pied du col du Cucheron. Vous avez vu qu'entre la côte, que l'on appelle la côte de Saint-Pierre, Saint-Pierre de Chartreuse est en réalité située en bas, mais c'est lorsque l'on passe du col de porte au col du Cucheron, alors qu'ici les coureurs venaient déjà de la vallée du Guier, donc d'une bonne côte. Et il leur faut reprendre tout de suite ce col du Cucheron. Ce n'est pas un col très difficile, mais les deux montées très proches l'une de l'autre de Saint-Pierre de Chartreuse et du col du Cucheron représentent quand même une bonne quinzaine de kilomètres de montée. Alors le col du Cucheron qui culmine très exactement à 1140 mètres. La côte de Saint-Pierre de Chartreuse culmine à 897 mètres. Il y a donc ce palier et ensuite la montée vers le Cucheron qui lui est à 1140. Gérard Rué qui se trouve maintenant en fait intercalé entre son coéquipier José Ramon González qui est parti seul en tête. Rué est donc intercalé avec le groupe de poursuivants, groupe de poursuivants dans lequel figurent notamment Alonso, Alonso, Jekker, Andreas Perron, Meinhardt, Ronan Pinsek, Blanco, González, l'italien Zanolini. Tête du peloton, peloton qui a aussi explosé. Regardez ce trio à droite Indurène, au centre Leblanc, à gauche Virenc. Il manque à la verbe et on retrouve les mêmes protagonistes qu'au Midi-Libre. Et on espère qu'on retrouvera les mêmes dans le Tour de France. Et oui, avec Krominger et la Berzine qui s'illustrent sur le Tour d'Italie. Ça nous promet un sacré Tour de France que vous suivrez bien sûr sur France Télévisions pendant plus de trois semaines. Alors, quand vous voyez les noms, Leblanc, Indurène, Virenc, ça mérite en fait de revoir le palmarès de cette classique des Hattes depuis sa création. C'est une épreuve neuve, mais elle possède un joli palmarès. Nous allons le découvrir. Regardez, 91 Mottet, 92 de Lyon, 93 Ediboumans. Et l'an dernier, Olivero Rincon, le Colombien, qui vient de s'illustrer en gagnant une belle étape du Tour d'Italie, qui est parmi les dix premiers du classement général du Tour d'Italie. Ce sont véritablement tous les quatre des spécialistes de ce genre de course en moyenne montagne. Exactement. Ce ne sont pas vraiment de purs grimpeurs hormis Rincon. Oui, hormis Rincon, bien sûr. Mais les autres sont plutôt dans la catégorie grimpeurs-rouleurs qui passent très bien à la moyenne montagne. Je veux dire qu'ici, dans cette classique des Alpes, on n'a pas voulu non plus, les organisateurs n'ont pas voulu faire un championnat du monde de la montagne. La course est de ce fait beaucoup plus ouverte. Ah, quel beau maillot. On est content de le voir sur les routes françaises. Luc Le Blanc, qui revit en bon moment. Richard Virenc, très facile. Et Miguel Indurène, alors lui, facile aussi. Il vient de gagner le midi libre. Il nous disait avant le départ ce matin, vous l'avez entendu tout à l'heure au début de ce reportage, qu'il avait un petit peu balle à la gorge, mais bon, c'est oublié. Voilà, Richard Virenc. C'est beaucoup de souplesse, hein, dans son pédage. Indurène qui, en plus, a l'avantage tactique d'avoir des équipiers à l'avant. Un 4. Ce qui lui permet de rester tranquillement dans les roues, de ne pas avoir à prendre en charge de la poursuite. Et puis éventuellement également de récupérer un peu plus loin ses propres équipiers. et donc de se retrouver en position de force par rapport à Le Blanc ou à Virenc. Toujours un homme seul en tête, José Ramón González. Nous sommes dans le col du Cucheron. Nous atteignons le sommet du col du Cucheron. José Ramón González qui passe au sommet. Le ciel, vous le voyez, est couvert. Il faisait très, très beau ce matin à Aix-les-Bains au moment du départ, peu après 9 heures. Et en montagne, en moyenne montagne, les conditions météo sont moins bonnes. Ce ravitaille. Ce que les coureurs n'ont pas pu le faire depuis un bon moment déjà. Depuis pratiquement Saint-Laurent-du-Pont, c'est-à-dire depuis 25 kilomètres environ. Luc Leblanc a été légèrement décroché. Ah oui, Luc Leblanc là qui vient de décrocher. Devant, il y a Virenc, il y a une Virenc. Il fait l'effort là, Luc. On le voit là. Il fait l'effort, il s'accroche. Il y a des cassures en tête du peloton. Nous allons remonter. Christophe Baudouin et nos amis de France-Toi Marseille vont nous permettre de remonter pour en faire un point. Nous allons pouvoir nous arrêter pour bien détailler les coureurs. Il y a bien sûr Migaline Durenne, on le voit nettement. Il y a Richard Virenc qui a placé l'accélération. Alors que Renan Pincec... Renan Pincec débordé. Il était en tête tout à l'heure. Le voilà Renan Pincec. Il est irrémédiablement décroché. Nous allons très vite bien sûr revenir sur Richard Virenc et Migaline Durenne qui vont atteindre le sommet du col du Cucheron. Si Virenc et Indurenne continuent sur ce rythme, cela nous promet un joli final. Malheureusement pour Virenc, il sera obligé de faire le travail seul. Les voilà au sommet. Sommet du col du Cucheron. Rappelons qu'ils ne sont pas en tête que devant eux figurent plusieurs coureurs et que le premier coureur à être passé au sommet est l'Espagnol José Ramón qui appartient à la formation banheste. Alors le col du Cucheron ne constitue pas la dernière difficulté de cette classique des Alpes. Il va y avoir maintenant la descente. La voilà, qui va conduire les coureurs à Saint-Pierre-d'Entrebon. Et ensuite, il y aura la dernière difficulté de la journée, l'ascension du col du Granier qui culmine à 1134 mètres et qui est classée par la Société du Tour de France organisatrice de cette épreuve qui est classée en première catégorie. Et après le Granier, ce sera la plongée bien sûr vers Chambéry où sera jugée l'arrivée. Il faut noter que la classique des Alpes se dispute cette année en sens inverse. Départ Aix-les-Bains, arrivé Chambéry. C'est le contraire de l'an dernier. Oui, on voit que géographiquement, elle a beaucoup changé mais elle se dispute toujours un peu dans le même sens. Chambéry, Aix-les-Bains n'étant éloigné que d'une quinzaine de kilomètres on se retrouve toujours dans le massif de la Chartreuse et plus exactement ici on est au cœur du parc naturel régional de la Chartreuse. Oui, on en a rencontré le directeur d'ailleurs ce matin. Mais ce parc n'existe juridiquement que depuis le 6 mai de cette année. C'est ce qu'il nous a confié tout à l'heure avec beaucoup de plaisir. Voilà, nous revenons, il y a eu un regroupement qui s'est opéré en tête. Regroupement qui s'est opéré avec donc Gérard Rué avec José Ramon, 1'43 Voilà. Trois coureurs de la Banesto Santiago Blanco José Ramon González et Gérard Rué Ah, c'est extraordinaire. Trois coureurs de la Banesto qui mènent la course et derrière eux Miguel Induren que vous voyez maintenant. Voilà, Christophe Baudouin très très belle vue anérienne. Voilà, nous voilà dans la descente avec Richard Virenc et Miguel Induren. La formation Banesto à moins d'un mois maintenant puisqu'on est le 3 juin, à moins d'un mois du départ du Tour. Eh bien, la formation Banesto est prête, on peut le dire. Prête pour le Dauphiné libéré qui s'élance demain des villans. Nous serons d'ailleurs, je vous donne tout de suite le rendez-vous, samedi prochain, samedi prochain, vous suivrez la grande étape du Dauphiné avec notamment l'ascension du Galibier, étape qui arrivera à Jovigny. Et puis, bien sûr, ce Dauphiné libéré s'élance demain des villans et tous les soirs à partir de lundi dans tout le sport sur France 3 avec Gérard Rolls et Jacques Segui, vous aurez bien sûr des images chaque soir du Dauphiné libéré avant donc le direct, samedi prochain, de la grande étape de montagne qui arrivera à Jovigny. Vosjeanis. 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 Oui, une très grande démonstration de force de la part de l'équipe Banesto ici. On sait qu'elle est sur son terrain. Elle a beaucoup de bons grimpeurs en son sein, mais également de très bons rouleurs. Et bien ici, on est vraiment étonné de la façon dont cette équipe Banesto a pu conduire sa course et arriver à amener trois hommes en tête et un autre et non le moins, Induren qui est toujours dans le coup pour la victoire ici. Richard Virenc. Il fait l'effort et il a raison, Richard. Il faut avoir beaucoup de morale de la part de Richard pour tenter ce qu'il tente ici. Mais il a raison, il est dans une phase de progression improtestable, on l'a vu au midi libre. Et Richard Virenc nous le disait ce matin il s'impose des tests, c'est bien je veux dire. Même mentalement c'est très bien parce que beaucoup à sa place auraient peut-être baissé les bras alors que lui continue crânement. Ce sera difficile pour lui mais la partie est encore jouable. Il faut rappeler que le midi libre s'est terminé lundi dernier et qu'il a été gagné bien sûr par Miguel Induren devant Richard Virenc à 1'35 le troisième étant Thierry Laurent l'équipe Casto à 2 minutes. Luc Leblanc était neuvième du midi libre à 3'42. Il y a donc 4 Banesto dans les 5 premiers pour le moment. 4 Banesto dans les 5 premiers et une lutte inégale entre 3 Banesto à l'avant et Richard Virenc juste à l'arrière dans une descente qui va avantager les 3 hommes par rapport à Virenc parce que ce n'est pas une descente très technique c'est une descente où l'abri compte beaucoup. et là malheureusement pour Richard Virenc qui va se retrouver tout seul il va faire énormément d'efforts dans cette descente il va peut-être même perdre un petit peu de terrain par rapport aux 3 hommes de tête tout en faisant beaucoup plus d'efforts. On peut voir qu'ici la pente de ce côté-ci du Cucheron n'est pas très très difficile elle deviendra un peu plus sur la fin un petit peu avant Saint-Pierre-d'Entremont. pour les amateurs d'automobiles c'est ici également que se sont joués quelques rallies de Monte-Cart et ici quelques se sont disputés ici quelques spéciales du rallye de Monte-Cart ce sont des belleroux c'est très très joli très joli cadre et cette classique des Alpes se dispute en fait dans deux départements la Savoie l'Isère et la Savoie la particularité ici c'est qu'il y a beaucoup de villes qui sont partagées en deux sur les deux départements parce qu'avant il y avait des villes des villes frontières comme Saint-Pierre-d'Entremont par exemple qui est partagée moitié Savoie à moitié Isère mais également beaucoup beaucoup d'autres voilà les trois hommes de la Banesto Blanco Rué et José Ramon González Saint-Pierre d'Entremont nous sommes donc dans la vallée et nous allons attaquer maintenant enfin dans quelques instants l'ascension du col du Granier le sommet du col du Granier se situera très exactement à 18 km de l'arrivée de cette classique des Alpes à Chambéry si ça continue comme ça il va falloir jouer à le tiercé tiercé espagnol alors il faut noter que cette classique des Alpes que vous suivez sur France 3 cet après-midi appartient à la Coupe de France vous savez que la ligue professionnelle présidée par Roger Leger a eu la bonne idée de créer la Coupe de France qui comporte au total 14 épreuves alors la classique des Alpes est la dixième des 14 épreuves de la Coupe de France il y a eu pour l'instant la classique Haribo gagnée par l'Italien Citerio le Tour du Ovar gagné par l'Italien Lietti Cholet-Pays-de-Loire par Franck-Grand-Denbrouck le Grand Prix de Rennes par Peter Declerc le Grand Prix de Donin par Joe Plancart Paris-Camembert par André-Itsch-Millet le Tour de Vendée par Peter Declerc le Trophée des Grimpeurs par Armand de la Scuevas et à travers le Morbillon remporté par Francis Moreau il s'agit donc aujourd'hui de la dixième épreuve de la Coupe de France resteront à discuter ensuite le Grand Prix Ouest France à Plouet le 27 août vous le suivrez d'ailleurs sur France Télévisions le Grand Prix de Fourmis le 10 septembre le Grand Prix d'Isberg le 17 septembre et Paris-Bourges le 12 octobre il est bien comme ça Bernard de temps en temps de mettre en évidence les efforts qui sont faits par la Fédération Française de Cyclisme par la Société du Tour par la Ligue Professionnelle pour donner de la densité de la valeur à toutes ces épreuves qui se disputent sur l'ensemble du territoire mais effectivement Jean-René au début il pourrait apparaître paradoxal qu'une épreuve que l'on appelle Coupe de France soit disputée et même remportée par des coureurs étrangers mais moi je serais plutôt favorable je pense que c'est bon que le niveau soit très élevé par contre ce que l'on peut regretter c'est le peu de victoires françaises dans les épreuves Coupe de France parce que les français eux sont intéressés pour marquer des points ou empêchent leurs adversaires d'en marquer ce qui permet souvent à des coureurs étrangers de profiter de la situation donc de pouvoir remporter des victoires voilà le trio de tête les trois coureurs de la Banesto Blanco Franceramon Gonzales et Gérard Ruey en troisième position et qui lui de nationalité française Gérard Ruey peut marquer des points pour cette fameuse Coupe de France actuellement le classement de la Coupe de France De Lasqueva ses premiers devant Mangin trois points d'avance le troisième Emmanuel Magnin le quatrième Moreau le cinquième Gouvenou et par équipe c'est l'équipe Castorama qui est premier malheureusement on n'en a pas vu beaucoup aujourd'hui de l'équipe Castorama il y a il y a donc Indurane il y a Virinck et il y a maintenant un coureur de la formation de Motorola il s'agit bien sûr en l'occurrence de Andrea Perron qui depuis ce matin figure parmi les hommes qui se trouvaient à l'avant de la course l'italien Andrea Perron qui appartient cette formation Motorola dont le leader sur cette peste des Alpes le leader désigné au départ était Alfaro Meria le colombien Andrea Perron Virinck Miguel Indurren Virinck appelle sa voiture je pense qu'il s'agit d'un ravitaillement si le ravitaillement va être autorisé nous sommes sur une zone de plat faux plat oui de faux plat c'est ça c'est à dire qu'en fait entre Sapir d'Entremont et Entremont le Vieux c'est assez plat l'écart de tête ne bouge pas beaucoup l'écart de tête c'est stabilisé entre les trois hommes de tête les trois corps de la Banesto pour Richard Virinck le fait que Perron revienne est intéressant normalement si Perron joue le jeu il devrait prendre des relais effectivement c'est un physiquement c'est intéressant parce qu'il prendra des relais puis mentalement on se sent quand même déchargé d'un grand poids on se dit tiens il va venir me donner un coup de main par contre si Perron persiste à rester un peu dans les roues et c'est possible parce qu'il a fait un gros effort pour revenir à ce moment là le moral de Virinck va également s'en ressentir puisqu'il ne tiendra pas l'appui escompté alors il y a les groupes professionnels comptent toujours entre 16 et 30 coureurs 33 même pour la Mbappé IGB il y a actuellement deux équipes festinas en lice une que vous voyez là sur la classique des Alpes qui va enchaîner avec le Dauphiné libéré et l'autre qui se trouve actuellement sur le Tour d'Italie avec notamment Hodge Pascal Hervé Laurent Dufault et Bruno Roussel a d'ailleurs déjà annoncé que Dufault Hervé et Hodge seraient dans l'équipe festina du Tour de France dont le leader sera bien évidemment Richard Virinck puisque vous parlez du Giro Jean-René on a pu remarquer aujourd'hui au départ quelques coureurs que nous avions déjà aperçu au Giro qui ont abandonné le Giro comme Stéphane Lowe par exemple ou Francisque Tessier aussi 26 km 500 de l'arrivée le fond du lac on recommence une légère montée vers Entremont-le-Vieux puis après commencera vraiment le col du Granier il faut noter que la classique des Alpes version 95 dessinée par Jean-Marie Leblanc et Jean-François Pêcheux est légèrement moins longue que l'an dernier très exactement 189 km 500 au lieu de 213 elle a été un peu adoucie la classique des Alpes car nous sommes bien sûr à la veille du Dauphiné libéré et les organisateurs n'ont pas voulu imposer un effort trop dur trop difficile aux coureurs qui vont s'élancer sur les routes du Dauphiné en contrepartie la classique des Alpes bénéficie aujourd'hui d'une participation formidable parce qu'il y a le Dauphiné demain par exemple la présence de Migueline Duren on est l'illustration et peut-être aussi Jean-René parce que la course est un peu moins difficile je ne pense pas qu'il soit très utile actuellement de faire des courses difficiles c'est-à-dire de rendre le terrain de la course extrêmement difficile les coureurs roulent très vite font des moyennes aujourd'hui encore ils sont en avance sur l'horaire le plus rapide donc les coureurs durcissent d'eux-mêmes la course et si l'on fait un parcours trop difficile à ce moment-là les coureurs hésitent à s'engager on se retrouve on comprend pourquoi ils ne relayaient pas tout à l'heure alors que nous sommes au pied de l'ascension Perron vient d'être lâché voilà les trois hommes de tête et derrière donc dès que la pente est devenue plus accentuée Perron a été distancé par Virin et par Migaline Duren ça va être difficile pour Gérard Ruet qui est plus donc a plus le physique d'un rouleur que d'un grimpeur alors que ses deux compagnons d'échappée eux présentent des caractéristiques beaucoup plus d'escaladeur cela dit je pense que si Gérard s'accroche au sprint c'est sûr c'est l'autre avantage et je veux dire par là que pour Gérard la course elle se fait pour lui maintenant une fois qu'il sera arrivé au du granier pour lui c'est pratiquement plus qu'une formalité mais ce sera très très difficile de s'accrocher ici je pense qu'il y réussira il faudra faire preuve de beaucoup de courage c'est un garçon délicieux Gérard Ruet un garçon sérieux loyal l'an dernier souvenez-vous le jour de l'arrivée du Tour de France Miguel Indurén Miguel Indurén l'avait désigné comme son meilleur lieutenant ce qui était un bel hommage et d'ailleurs Gérard Ruet était en fin de contrat et son contrat a été prolongé a été renouvelé parce que Miguel Indurén souhaitait absolument le garder à ses côtés le garder à son sens c'est le secret d'un grand leader de savoir s'entourer de très bons équipiers et de grands équipiers et l'intelligence de Gérard Ruet de ne pas avoir revendiqué de place de leader dans une équipe plus moyenne de s'est dit mieux vaut que je devienne un grand lieutenant d'un grand champion à tout point de vue ce sera intéressant c'est qu'il vient à tout point de vue après tout ça ne lui empêche pas de gagner des courses Gérard Ruet remporte plusieurs courses dans l'année principalement en Espagne mais c'est quand même un garçon qui a déjà remporté le Tour du Auvar qui a gagné de bonnes courses de toute façon un coureur a toujours intérêt à être dans une grande équipe avec un grand leader voilà vous voyez Virin et Indurane qui reviennent sur des coureurs qui figuraient devant depuis ce matin et qui ont été irablement distancés qui vont être d'ailleurs doublés peut-être Lecchi je pense Angelo Lecchi Fausto Dotti voilà Fausto Dotti l'italien de la Braccialat au début de ce reportage nous avons parlé de tous ces coureurs Dotti Meynert Jecker tous ces garçons figurés alors là intéressant il y a Francisque Tessier mais j'ai l'impression que Francisque Tessier il y a Jean-Cyril Robin aussi de la formation Festina voilà Jean-Cyril avec le 37 mais Jean-Cyril s'est mis dans les roues tout comme Dotti d'ailleurs Jean-Cyril Robin qui figure aussi parmi les premiers attaquants de la journée mais on le voit Jean-Cyril est juste c'est toujours très difficile lorsque l'on a rattrapé comme ça à Mikol c'est une petite accélération ici Richard Virin qui impose un train d'enfer c'est toujours très très difficile de pouvoir suivre intéressant le retour de Jean-Cyril Robin qui a eu beaucoup beaucoup de malheur fracture du scaphoïde Ernie Lyscale qui pendant un an et demi véritablement a vu sa carrière compromise il vient d'être décroché là Jean-Cyril Robin mais il revient doucement doucement il était chez Cyril Guimard il est maintenant dans la formation festinale Bruno Roussel il revient doucement à un bon niveau c'est Dotti l'italien de la Breccialat qui lui aussi faisait partie des premiers attaquants de la journée qui pour l'instant est bien content de se mettre dans les roues il n'est pas derrière n'importe qui il y en a beaucoup beaucoup seraient contents même en souffrant beaucoup seraient contents de se retrouver là Gérard Rue a gagné une place c'est souvent en troisième position tout à l'heure maintenant il commence à revenir alors nous allons envers Centremont-le-vieux on va bientôt arriver au pied de au pied de la dernière partie de l'ascension on y est pile c'est ça voilà juste en sortant du village vous avez dû vous entraîner souvent oui il y a longtemps que je ne suis pas passé je vous dirais ah bon je crois que vous faisiez du vélo tous les jours ce sont des images qui restent gravées puisque ces cols on les passait aussi bien dans le Tour de France que dans le Crétérium du Dauphiné ah il est bien rué oui ah il a un visage plein d'une petite hargne il a la possibilité d'emporter une épreuve Coupe de France donc ça doit lui donner beaucoup de morale si dans l'équipe Banesto on veut vraiment jouer le jeu de la course je pense qu'on devrait plutôt jouer la carte ruée jouer la carte ruée bien sûr puisqu'il est le seul à marquer des points pour la Coupe de France les étrangers n'en marquent pas et comme c'est un classement à la place scratch et non pas de premier ou deuxième français qui font marquer les points et bien ici l'équipe Banesto aurait intérêt à ce que ce soit ruée qui l'emporte pour l'instant il ne figure pas parmi les 20 premiers de cette Coupe de France dans le classement rappelons-le non mais s'il l'emportait il rentrerait dans les ah bah oui parce qu'on marquerait dans les 5 premiers je pense oui oui il faut noter que les 12 les 12 premiers coureurs français classés marquent des points 50, 35, 25, 20 et ainsi de suite 50 pour le premier et comme de la Cuevas qui est leader compte actuellement 68 points Mangin le deuxième 65 Emmanuel le troisième 51 et bien ruée viendrait se placer en fait en quatrième position à égalité avec Francis Moreau qui a gagné à travers le Morbi en l'autre jour voilà les trois poursuivants donc trois hommes de tête et derrière trois coureurs et toujours Richard Virinck qui a sur le train énorme travail de Richard Virinck malheureusement il n'a pas d'autre il n'a pas d'alternative il n'a pas d'autre possibilité Richard Virinck il est obligé de faire le travail il a une possibilité c'est à ce qu'il n'a rien devant signe de lassitude pour Santiago Blanco Santiago Blanco qui décroche il a que bouté littéralement sur son vélo il se bat et il va revenir peut-être parce que ses coéquipiers l'ont un peu attendu oui on a vu quand c'est Ramon Gonzalez se retourner regarder ce qui se passait après tout ils ont une avance qui est assez conséquente ils peuvent très bien plus d'une trente ils ne prennent aucun risque en l'attendant oui alors nous vous rappelons donc très précisément la situation trois hommes de tête les trois coureurs Banesto Blanco Gonzales et Rué voilà trois coureurs Virinck Indurène et Doty et puis rappelons rappelons qu'il y a eu depuis ce matin un groupe d'une douzaine d'hommes qui s'étaient constitués on les voit d'ailleurs à l'horizon qui vont être irabidamieux blancs rattrapés on peut dire que la course même si ces attaquants de la matinée figurent toujours à l'avant de la course disons que maintenant sur le plan physique tout se joue entre les trois hommes de tête qui ne sont plus que deux car cette fois Santiago Blanco a été décroché peut-être a-t-il dit d'ailleurs intelligemment lui-même à ses deux équipiers qu'il n'était pas nécessaire de l'attendre deux hommes en tête crossé Ramon Gonzales et Gérard Rué Blanco blanco irré il y a il y a le fameux trio composé de Virinck d'Induren et de l'italien Dotti et puis des hommes intercalés en voilà trois parmi eux il y avait Meiner et voilà voilà Virinck Induren qui vont revenir sur trois des coureurs qui faisaient partie des attaquants du matin et que nous allons découvrir à l'écran il devrait y avoir parmi eux peut-être Meiner peut-être Fabien Gécquer il y a un travail extraordinaire de Richard Virinck qui est en excellente condition physique et qui devrait nous faire un très très bon Dauphiné suite à son bon midi libre ah il y a Lilian Le Breton je pense dans le groupe de tête Lilian Le Breton qui est le fils Gilles Le Breton groupe intercalé son père était on va dire piètre grimpeur mais un excellent sprinter très très bon sprinter c'est le meilleur amateur français ah regardez cette vue d'hélicoptère intéressante sur la droite de la route Virinck Induren et Dotti qui ne prend pas un relais qui s'accroche et qui se dit pourvu que ça dure et puis les trois coureurs qui étaient encore intercalés vous avez vu que Dotti a choisi son groupe il a semblé c'est bien ça il y a Peter Maynert avec le 124 c'est bien ça c'est bien eux Arroyo il y a Angela Arroyo à formation Chazal voilà Maynert le 124 de l'équipe TVM dirigé par Kesprym Arroyo Induren et sur la gauche Lilian Le Breton Arroyo Le Breton et Menert qui étaient donc les trois derniers rescapés intercalés de l'échappée matinale et pour l'instant c'est un groupe de six poursuivants qui s'est constitué derrière les deux hommes de tête José Ramón González et Gérard Rué qui rappelons-le au pied de l'ascension de la dernière difficulté le col du grenier ont décroché leur coéquipier Santiago Blanco qui les accompagnait il n'y a plus que deux coureurs si j'ose dire de la Vanesto en tête de la course et un nouvel écart une trente l'écart a diminué alors qu'à l'arrière toujours à l'arrière à la poursuite regardez Lilian Le Breton qui a recollé c'est bien c'est un excellent grimpeur Lilian Le Breton deuxième année de professionnel voilà Maynert a décroché et Le Breton a fait l'effort et est revenu derrière donc le trio de poursuivants Virinck qui n'arrête pas de mener Indurén le Breton et ils vont rejoindre Santiago Blanco qui a été décroché tout à l'heure Santiago Blanco qui a été considéré comme l'un des meilleurs amateurs d'Espagne un des plus grands grimpeurs d'Espagne ça va être difficile pour Blanco de pouvoir rester dans ce groupe c'est très très difficile il a beau faire beaucoup d'efforts Santiago je ne pense pas qu'il puisse réussir à rester dans ce groupe de course suivant il aussi approche en vue du sommet toujours nos deux hommes de tête c'est toujours González José Ramón González 1'22 l'écart diminue légèrement il était d'une trente il y a quelques instants 1'22 pour José Ramón González et Gérard Rué sur le groupe de Virinck et de Indurén on le voit ici on le voit ici Virinck dire le travail c'est dire le travail qu'a fait Virinck alors que courageusement Lilian Le Breton vient se porter un peu secours à Virinck ça fait du bien quand il y a 20 km que vous roulez comme ça en tête il y en a qui vous roulez c'est très bien ça fait beaucoup de bien physiquement et moralement très belle attitude de Lilian Le Breton oui 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 exactement c'est l'esprit c'est un très jeune coureur qui aurait pu dire après tout moi je laisse faire parce que je veux faire une petite place comme ça et bien non il a montré qu'il était dans la course qu'il était un bon coureur voilà on arrive au sommet du col du Granier dernière difficulté de la journée José Ramón González devant Gérard Rué le basque González et il y a des espagnols ici González qui était auparavant dans l'équipe Festina qui a rejoint la formation Balesto et il y a une particularité dans la vie de González vous ne le devinerez pas il est fiancé avec la championne d'Espagne sur route et oui tous ces renseignements c'est Francis Staffard qui me les avait donné au départ ce matin je vous disais tout à l'heure Francis Lafargue était formidable pour organiser la vie notamment par rapport aux médias autour de Miguel Indurén et bien ce matin il nous avait donné plein de détails comme ça sur les coureurs de l'équipe Balesto il faut le remercier car on a pu en fait utiliser cette information dès aujourd'hui et bien ce soir il y a du monde il y a du monde il y a du monde qui regarde le cyclisme à la télévision il y a du monde aussi sur le bord des routes vous l'avez vu et voilà le sommet qui est franchi pour les deux hommes sommet du col du Granier ils vont maintenant plonger vers Chambéry où sera jugé tout à l'heure très exactement dans 18 kilomètres l'arrivée de cette classique des Alpes les trois coureurs les trois poursuivants Richard Virenc Miguel Indurène et Lilian Le Breton qui s'accroche qui fait une très 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 belle course Lilian Le Breton et qui met en évidence cette formation d'Aubervilliers 93 et c'est bien dirisé par Stéphane Javallet puis également on peut se pencher sur le cas Indurène qui lui voudrait certainement rouler voudrait certainement accélérer un petit peu qui ne le fait pas parce qu'il a des équipiers devant il a devant des hommes qui vont lui donner beaucoup de mains qui vont être très précieux dans le Tour de France il ne veut absolument pas les désavantager ici c'est la raison je dirais à 100% de la retenue de Miguel Indurène voilà le sommet ce qui démontre une fois de plus que les équipiers ne sont pas des gens sacrifiés comme on le croit couramment Virenc, Indurène Lilian Le Breton dans l'ordre et la descente vers Chambéry marquerait également que Indurène a eu l'élégance d'être pas discuté le prix de la montagne à Richard Viren ça, ça ne nous étonne pas parce que ça c'est vraiment un gentleman extraordinaire ce garçon c'est un champion hors du commun 1 07 vous voyez j'avais fait un pointage sur mon chrono j'étais à 1 0 4 1 0 7 pour le métrage officiel l'écart a diminué grâce à 90% du travail de Virenc et 10% du travail de Le Breton dans la dernière partie de l'ascension Le Breton qui revient une nouvelle fois en tête ça c'est même l'apport de Le Breton va être le plus précieux maintenant dans la descente que dans la montée ce qui va permettre une bien meilleure récupération à Richard Virenc et il faudra que les deux hommes de tête tout de même se maintiennent bien maintiennent un bon train parce que maintenant ils sont à égalité deux à l'avant et deux à l'arrière alors je me tourne vers vous Bernard 17 km de l'arrivée une 0 7 c'est encore jouable pour Virenc et Le Breton c'est encore jouable évidemment les meilleures cartes sont entre les mains des deux hommes de tête mais il leur faudra bien s'entendre malheureusement encore une fois pour Virenc et Le Breton les deux hommes de tête faisant partie de la même formation on peut présumer qu'ils vont quand même bien s'entendre ça ne va pas être la bagarre comme entre Oukrumov et Berzine autour d'Italie et ce sera très difficile pour pour Virenc et Le Breton mais ils n'ont pas encore perdu la course Gérard Rué qui emmènent la descente devant José Ramón González c'est un bon descendeur facile également la descente du Granier à part tout à fait vers le bas sinon il n'y a pas trop il n'y a pratiquement pas de virage caché de virage piégeux alors qu'il n'y a pas trop alors qu'il n'y a pas trop au début au début tout au moins de la descente parce qu'il faut avouer le quand il veut descendre d'Ine-du-Reine il devient des meilleurs descendant du Moray également je me souviens d'une descente du Tourmalet il y a deux ans sur le Tour de France 110-115 au compteur de la moto c'était impressionnant Rominger était passé avec 57 secondes d'avance au sommet il avait repris cet écart dans la descente un souvenir extraordinaire de la capacité d'Ine-du-Reine à prendre des risques à choisir les bonnes trajectoires et à toujours avoir ce qu'il fait en fait le champion hors du commun qu'il est il a toujours cette petite marge qui peut permettre au dernier moment et bien hop de coucher par exemple 57 secondes sur Rominger dans une descente il ne le fait pas à chaque fois mais quand il le faut il sait qu'il peut le faire il a toujours des atouts dans son jeu et ça c'est fantastique c'est le grand il n'y a pas de secret effectivement alors si on est plus grand on peut toujours rester un petit peu sur la réserve on regarde un petit peu si on n'est pas le plus grand on est un peu plus désavantagé il est en dedans là on le voit légèrement il vient peut-être de passer un relais donc il a besoin de récupérer besoin de bien respirer puis la journée a été difficile vous l'avez dit tout à l'heure journée n'a pas été très longue 189,6 187 km 500 après mon itinéraire en fait 180 à 500 mètres près elle n'a pas été très longue mais elle a tout de même été très difficile les coureurs sont partis très très vite ils sont en avance sur l'horaire à 38 km heure donc ça va être une moyenne extraordinaire et voilà les trois poursuivants Lilian Le Breton Peter Minard qui revient avec le maillot de la TVM le maillot jaune vous l'avez vu c'est Peter Minard il y a une dame derrière nous qui est très intéressée par la descente ici c'est la maman de Lilian Le Breton accompagnée jusqu'ici Peter Minard qui court dans l'équipe polandas TVM mais qui est danois un peu plus loin il y a un virage à gauche en épingle c'est difficile mais vous voyez tous ceux-ci sont des virages qui se prennent relativement bien voilà le virage en épingle c'est pas de mémoire en général on essaye de bien repérer les descentes mémorise beaucoup oui 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 autant sur les étapes de plat on a beaucoup de peine à se souvenir des endroits où nous sommes passés autant dans les et dans les montées aussi au mémorise on a plus le temps quand on les montée parce que on va beaucoup moins 1.05 elle se baisse petit à petit commence à se stabiliser un petit peu tout à l'heure c'était 1.07 ce groupe de 4 Virinck Minduren Meynert Le Breton Lilian Le Breton qui est jeune il a eu 23 ans le 6 janvier un garçon intéressant un garçon d'avenir qui avait gagné une étape du Tour de l'1 l'an dernier 18e du Dauphiné l'an dernier 11e déjà de la classique des Alpes 4e du Tour de Limousin 8e du Trophée des Grimpeurs un garçon intéressant un excellent grimpeur garçon intéressant garçon à suivre 23 ans prometteur s'appelait Le Breton Edgrimpeur c'est formidable Gérard Rué qui a pris la tête de la descente un style très pur dans les descentes Gérard Rué 10 km de l'arrivée une dizaine de minutes il y a une différence également entre Gonzales et Rué dont l'un grimpeur et l'autre rouleur le rouleur met les mains en bas du guidon le grimpeur lui souvent préfère les mettre aux cocottes on a vu Gérard Rué qui se décontractait avec ce mouvement traditionnel ce mouvement latéral des cuisses essayer de secouer un petit peu le muscle essayer de faire une sorte de massage il s'emploie quand même ici Gérard Rué il a un visage caractéristique c'est un garçon qui a une détermination vu de l'arrière on a l'impression que ça n'est pas difficile la réalité c'est bien elle est belle cette image ah il en veut quelle ténacité c'est bien en plus il est furieusement motivé parce qu'on n'a pas l'occasion de gagner une épreuve Coupe du France tous les jours toutes les semaines donc ici il sait qu'elle est à sa portée il s'emploie au maximum José Ramon González son compagnon d'échappée petit masque et les quatre poursuivants que nous retrouvons Miguel Induren qui ferme la marche mais c'est Virang qui mène Maynard Peter Maynard le danois Lilian le breton et Miguel Induren également un excellent descendeur Maynard d'ailleurs il est revenu il est revenu dans la descente oui 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 justement et on avait l'impression qu'on a donné j'ai toujours l'impression d'ailleurs que le breton et Virang descendent très bien très vite et la preuve puisqu'ils ont pris deux secondes aux deux premiers dans la descente donc Induren lui curieusement suit tout ça de très loin je voudrais alors que nous voyons nous retrouvons le groupe d'Induren en profiter pour dire un mot d'un livre qui a été présenté hier à la veille du départ de la classique des Alpes livre signé Richard Marillier le vélo s'y prête le vélo s'y prête tel est le titre de ce livre et en sous-titre des joies de l'arc-en-ciel au bord de la mer aux éditions de l'Armençon Richard Marillier qui a été directeur technique nationale du cyclisme français c'est lui qui dirigeait l'équipe de France quand Bernard Hinault a été champion du monde à sa lanche en 1980 il a ensuite été directeur adjoint délégué du Tour de France pendant 11 ans ce fut aussi un grand résistant un homme bien un homme vrai Richard Marillier et ce livre le vélo s'y prête aux éditions de l'Armençon qui a été officiellement présenté hier c'est un grand soldat Richard Marillier c'était le premier je pense à vraiment insuffler un esprit d'équipe dans l'équipe de France un homme bien qui habite dans le département de la Nièvre qui s'avait mené un groupe d'hommes qui s'était illustré dans le Vercors durant la guerre en tant que résistant ce qui lui a évalué d'ailleurs les honneurs de la nation il connaît très très bien le président Mitterrand qu'il a rencontré d'ailleurs après la guerre et nous revenons sur les deux hommes de tête Gérard Rué moins d'une minute Gérard Rué José Ramón González 58 secondes moins de 10 km de l'arrivée sur le groupe des 4 poursuivants le voilà Indurén le breton Virenc Mainert c'est Virenc qui vient de relayer position caractéristique Yakin Duren c'est marrant les 3 autres sont en recherche absolue de vitesse ils cherchent la meilleure pénétration dans l'air et lui tranquille vous voyez dès qu'il est décroché un petit peu parce qu'il était un tout petit peu décroché donc il est obligé de s'y mettre également mais il est vrai que lorsqu'on se trouve en 4ème position dans une descente aussi rapide on n'a pas vraiment besoin de se mettre en position de recherche de vitesse comme les deux premiers Miguel Indurén 6 victoires depuis le début de la saison on n'en parle pas mais bon il a gagné le midi libre il a aussi gagné des étapes dans différentes épreuves et du calendrier espagnol et comme d'habitude il a choisi en fait un programme tout en progression un garçon qui se connait remarquablement qui gère merveilleusement son année sa saison on regrettera bien sûr de ne pas plus le voir notamment dans les classiques de printemps mais mais c'est un choix à partir du moment où il fait ce choix là avec son employeur et que son employeur trouve que c'est intéressant pour lui parce qu'il n'a aucune raison de prévoir un autre programme Gérard Rué moins de 5 km de l'arrivée pour les deux hommes de tête 5 km de l'arrivée de la classique des Alpes qui fait aujourd'hui sa cinquième édition nous nous retrouvons sur le parcours des championnats du monde 89 qui avait remporté Greg Lémon il faisait beaucoup moins beau ce jour là sur la fin il pleuvait terrible et cette descente là cette petite descente était rendue très dangereuse on se souvient ce jour là de la déception de Thierry Claverrola et de Laurent Fignon et de Sean Kelly aussi qui avait été battu au spring par Greg Lémon alors que tout le monde pensait que Sean Kelly allait être enfin champion du monde et Konichev était deuxième oui Lémon, Konichev, Kelly c'était le podium en 89 de ces championnats du monde de Chambéry et quel sera aujourd'hui le podium de la classique des Alpes 6 ans après et bien réponse dans quelques minutes le vainqueur sauf accident ce sera soit José Ramon González soit le français Gérard Hué et puis derrière pour la troisième place c'est bien 4 candidats Indurène Virenc Meynert et les Bretons les voilà tous les 4 c'est Meynert qui mène ce groupe voilà Osebio Hunzue qui vient discuter avec ses 2 coureurs vient les rassurer je pense qu'il vient leur donner les derniers écarts et puis peut-être les dernières consignes dernière une minute dernier écart communiqué une minute 3 km de l'arrivée environ peut-être un peu moins Barbera un peu plus de 2 km de l'arrivée Savoyer on dit bien Barbera à Barberas exact Barbera 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 et bientôt l'entrée de Chambéry Chambéry préfecture du département de la Savoie ancienne capitale du duché de Savoie et puisque nous parlions tout à l'heure des championnats du monde l'arrivée sera jugée là où était jugée l'arrivée des championnats du monde oui a été organisée par Jean Jobert et Jean Bollot les deux coureurs de la Banesto dans Chambéry Gérard Rue Rosé Ramon Gonzales un breton et un basque deux terres de cyclisme et deux volontaires en principe on ne va pas dire têtu volontaire oui on s'est méfié la flamme rouge du dernier kilomètre moins d'un kilomètre de l'arrivée a priori intrinsèquement Gérard Rue est plus rapide certainement également plus motivé parce que pour lui il y a non seulement la victoire mais il y a également on l'a dit tout à l'heure les points pour la coupe de France et ce serait évidemment très bien pour nous on s'excuse auprès des spectateurs belges ou suisses qui nous écoutent mais ce serait bien pour nous qu'un français puisse l'emporter ici voilà Gérard Rue qui a pris la tête quelques hectomètres avant l'arrivée de cette classique des Alpes Gérard Rue Rosé Ramon Gonzales Gérard Rue qui continue de mener tirage à droite 300 mètres de la ligne attention à ce ralentisseur Gérard Rue dans la roue de son coéquipier et ils franchissent tous les deux la ligne en levant les mains mais c'est Rosé Ramon Gonzales qui gagne le premier sera Rosé Ramon Gonzales devant Gérard Rue les deux coureurs ont levé la main mais c'est Rosé Ramon Gonzales qui le premier a franchi c'est donc lui qui figure au palmarès de cette classique des Alpes tous les deux ont levé la main ce qui prouve qu'il y a un vrai un vrai esprit dans cette formation Banesto voici maintenant les quatre poursuivants Indurène Virenc Meynert Liliane Le Breton en jeu une troisième place dans cette classique des Alpes Richard Virenc Meynert Le Breton Indurène ils sont dans cet ordre c'est Richard Virenc Richard Virenc qui emmène le sprint pour la troisième place voilà Richard Virenc troisième Meynert quatrième Le Breton cinquième Indurène sixième voici très exactement les places d'honneur Richard Virenc donc troisième Meynert Le Breton Indurène dans une classique des Alpes qui a été remportée par l'espagnol le basque Rosé Ramon Gonzales de la formation de la formation Banesto et regardez cette image au ralenti extrêmement symbolique tous les deux assez superbe ce plan merci à Christophe Baudouin et à nos amis de France 3 Marseille les deux coureurs en même temps avec tous les deux les bras levés on les revoit là sous un autre angle ah ça c'est un triomphe Banesto et Rosé Miguel et Chavary le directeur sportif le numéro 1 des directeurs sportifs de la Banesto qui est en Italie je suis sûr qu'il regardera l'enregistrement de cet arrivée avec beaucoup de plaisir c'est sûr que ça va lui donner une morale à un mois du départ du Tour de France à un mois d'un mois du départ du Tour de France ah oui ça c'est un vrai triomphe pour la formation Banesto véritablement déterminé 35 km vous n'avez jamais jamais été releillé vous aviez notamment derrière vous Miguel Induren et vous avez roulé chassé pour espérer revenir sur les hommes de tête sacré bagarre à l'arrière c'est quand même difficile quand on retrouve 3, 4 coureurs de la Banesto qui étaient devant donc pour moi c'était assez difficile pour aller chercher la victoire d'étape mais bon on avait des coureurs devant qui est Jean-Séry Robin et je crois qu'il s'est retrouvé isolé avec les Banesto donc ils l'ont fait craquer dans le final et après mon rôle était d'essayer de revenir au plus près et bon j'ai fait monter les derniers cols le plus vite possible pour essayer de rattraper les coureurs et bon je fais 3ème c'est pas mal merci Gérard Rouet merci Richard Virin d'être venu avec nous commenter ce final de la Classique des Alpes nous allons maintenant découvrir découvrir le podium le voilà avec José Ramón González coureur basque bon grimpeur et qui s'impose aujourd'hui dans cette Classique des Alpes ce qui est de bonne augure bien sûr pour Miguel Induren qui aura à partir de main à ses côtés sur le Dauphiné Libéré une formidable formation Banesto quant à Richard Virin qui sera l'un des favoris de ce Dauphiné Libéré merci de nous avoir suivis je vous le répète toute la semaine prochaine dans tout le sport sur France 3 des nouvelles et des images chaque soir du Dauphiné Libéré et samedi prochain la grande étape du Galibier nous vous la commenterons en direct avec Bernard Thévenet merci beaucoup bon week-end au revoir Laurent Cabane également numéro 7 de 3ème linière